Dans ce chapitre, nous allons tenter de brosser un portrait rapide des publics qui fréquentent traditionnellement les bibliothèques. Cela nous permettra, du même coup, de faire le portrait des publics dits « éloignés », c'est-à-dire ceux qui n'ont pas l'habitude de les fréquenter. Car avant de réfléchir à un moyen de les attirer vers la lecture, la première chose à faire, c'est comprendre qui ils sont. Prenons un exemple. Le cas des bibliothèques françaises. Premier constat, en France, on compte de moins en moins de lecteurs dans la population et chaque nouvelle génération lit moins de livres que la précédente. Cette baisse de la lecture d'imprimés est un phénomène mondial dans une époque où le basculement vers le numérique est universel. Ainsi, les bibliothèques françaises accueillent de moins en moins d'emprunteurs et de plus en plus de séjourneurs non-inscrits, c'est-à-dire des gens qui sont là pour les services plutôt que pour l'emprunt. On voit donc le public traditionnel des bibliothèques s'éroder à mesure que la lecture traditionnelle mobilise de moins en moins de monde. Maintenant, si l'on essaye de distinguer quelles sont les catégories sociales que l'on retrouve le plus souvent parmi les usagers de bibliothèques, on se rend compte qu'il s'agit essentiellement de cadres supérieurs et autres professions libérales, 34% d'entre eux, ou bien de cadres moyens, 25% d'entre eux, les ouvriers et les agriculteurs représentant respectivement 14 et 13% des fréquentations. Ces données ne sont bien sûr pas gravées dans le marbre, mais l'idée, c'est que les bibliothèques en France voient défiler plus d'enseignants que d'ouvriers. Globalement, le nombre moyen d'inscrits en France se situe autour de 18%, mais peut varier de 20% pour les communes de moins de 5000 habitants à 14% pour les grosses villes de plus de 100 000 habitants, ce qui nous fait à peu près une personne sur cinq inscrite en bibliothèque. Et là, j'ai envie de dire à la France, pas mal, mais peut mieux faire. Passons maintenant au contre-exemple américain. L'American Library Association, quel bel accent, vient de publier son dernier rapport sur les performances de ces bibliothèques publiques, rapport qui stipule que le taux d'utilisation se situe chez eux autour de 65% de la population. Il faut dire que là-bas, la bibliothèque a un rôle important en tant qu'espace public et lieu de réunion, particulièrement dans les communautés où il existe peu d'endroits où les gens peuvent se rencontrer. La bibliothèque est pensée tout autant comme espace public que comme lieu du livre, et on peut alors imaginer des manières pour élargir son public. Contrairement à la France, où la bibliothèque est un lieu à part, qui dévoilera ses richesses à ceux qui ont su le mieux l'apprivoiser, aux Etats-Unis, les bibliothèques sont beaucoup plus impliquées dans le quotidien des quartiers et militent depuis longtemps pour l'éducation au numérique et pour l'inclusion des personnes les plus fragiles ou à la recherche d'un emploi. La bibliothèque y est un lieu d'apprentissage et de sociabilité pour des usagers à la recherche d'équipements informatiques, d'accès au wifi, tout autant que de formations au numérique. Tout ça c'est bien joli vous allez me dire, mais qu'en est-il du continent africain ? Il est difficile de trouver des chiffres sur la fréquentation des bibliothèques publiques en Afrique, et comme la plupart des bibliothèques locales en sont encore au stade où elles cherchent simplement à exister, il n'est pas évident de bien mesurer leur impact sur les populations. Cependant, une communication faite lors d'un récent congrès nous donne quelques chiffres. Ainsi, on sait qu'en Afrique, les bibliothèques sont fréquentées avant tout par des personnes jeunes. 48% des usagers ont entre 21 et 30 ans, et 39% d'entre eux entre 16 et 20 ans. 70% des usagers sont des hommes, 30% ont fait des études universitaires, et 17% ont terminé leurs études secondaires. 80% des usagers sont célibataires, et la majorité, 64%, sont des étudiants. La plupart de ces usagers fréquentent la bibliothèque hebdomadairement, et en moyenne, quasiment tous les usagers la fréquentent au moins une fois par mois. Penchons-nous maintenant sur les non-usagers, c'est-à-dire ceux qui ne fréquentent pas les bibliothèques. 54% d'entre eux ont entre 21 et 30 ans, et ils ont un niveau relativement plus bas d'éducation. 27% ont terminé leurs études secondaires, 19% ont fréquenté cette même école secondaire sans la terminer, et 18% ont terminé le cycle primaire. De plus, il y a plus de femmes parmi les non-usagers, 52%, et ils ont plus souvent une famille, 39% d'entre eux. Désormais armés de ces quelques données, on serait tenté de dire qu'une bonne manière d'attirer les non-usagers dans les bibliothèques, ce serait de mettre le paquet sur l'accueil des familles, et donc des enfants. Et après tout, comme le rappelle l'UNESCO, un des rôles de la bibliothèque est de créer et renforcer l'habitude de la lecture chez l'enfant dès son plus jeune âge. Des études ont montré que la fréquentation dès le plus jeune âge de la bibliothèque permet son appropriation, et il est fondamental d'accueillir tous les enfants du quartier où est implantée la bibliothèque. C'est la condition sine qua non de la présence de ces usagers quand ils seront adultes. Nous reviendrons par ailleurs sur le sujet de l'accueil des enfants et des adolescents dans un chapitre ultérieur. Pour résumer, ce qui va composer votre public est d'abord la réalité socio-démographique du quartier dans lequel vous êtes installé. Votre premier travail est donc d'étudier finement la composition de la population de ce quartier, de rencontrer les responsables des écoles, les responsables des associations, et de chercher tous les relais possibles pour toucher le plus de monde possible. La gamme des services offerts par les bibliothèques est désormais très large, et même si l'emprunt de documents constitue encore le principal service que les usagers attendent d'une bibliothèque, cela n'empêche pas de proposer de la musique, des ordinateurs, de l'internet, ou même d'aménager les horaires afin d'être plutôt ouvert en soirée, ou le dimanche, afin d'adapter au maximum votre offre en fonction du public qui sera le vôtre. Bref, il ne s'agira pas de simplement attendre que votre public vienne frapper à votre porte, il faudra au contraire partir à sa rencontre afin de mieux le connaître.